Nous appelons ton sang, nous appelons ta grâce et qu'une alliance soit faite, Seigneur Dieu, entre cette société, Seigneur Dieu et sa vie, dans le non-puissant de Jésus, qu'elle puisse connaître une croissance qui vient de toi. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, vous voyez, il faut souligner les mots, il parle par des songes, on a vu qu'un songe est un rêve prophétique, appelé dans le monde un rêve prémonitoire. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Voilà l'utilité d'un rêve prophétique. Voilà l'utilité d'un songe ou encore un rêve prémonitoire. Les temps futurs vont te couvrir d'une saison de réveil dans ton ministère. C'est le temps où les portes s'ouvrent et tu rentres dans les choses dans lesquelles tu ne pouvais pas rentrer autrefois, parce que les portes étaient fermées. C'est une saison de faveur qui vient à toi. Continue à apprendre, instruis-toi davantage sur la parole de Dieu, car Dieu est sur le point de t'utiliser. J'entends dans mon esprit, j'ai plus le temps de t'enseigner, de te construire, de te préparer. Je suis en train de finir cette œuvre parce que la saison pour toi est arrivée, où tu vas entrer pleinement dans ce à quoi je t'appelle et ce que j'ai préparé pour toi. Que Dieu te bénisse. J'ai souvent aimé avoir ma nièce avec moi les week-ends. Dieu m'a montré dans un songe où j'étais couché avec ma nièce. Nous dormions paisiblement, mon bras autour de sa taille, et je n'ai pas compris la signification. Pouvez-vous me donner l'interprétation de ce songe et quel est l'appel de Dieu pour ma vie? Irène, c'est son nom d'empreinte, 37 ans depuis la Suisse. Dieu t'appelle vraiment à une œuvre missionnaire. Tu vas consacrer ta vie à savoir le Seigneur. Cependant, il y a des liens affectifs qui t'empêchent vraiment de rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle parce que tu serais incapable aujourd'hui de voyager, d'aller chanter dans telle ville, d'aller prêcher l'évangile dans telle autre, parce que tu es attaché, affectivement, lié à la famille. Tu aimes la famille. Tu as du mal à laisser ta famille. Mais le Seigneur te dit, il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs pour me servir, qui n'ait reçu, non seulement dans le siècle présent, des récompenses, mais également la vie éternelle dans le ciel. Alors, Dieu t'amène à une séparation parce que Dieu veut faire une nouvelle alliance avec toi. Dieu veut t'amener à rentrer dans ta destinée. Mais pour rentrer dans ta destinée, tu as besoin de rompre avec des alliances affectives qui t'empêcheront aujourd'hui de rentrer dans ce coin. Dieu t'appelle. Alors que maintenant, Dieu fasse un travail dans ton cœur pour transformer ton être intérieur, renouveler ton intelligence, afin que tu sois libéré de tous liens affectifs. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Va-t'en de la maison de ton père et de ta patrie, vers une terre que je te monterai. Es-tu prête à aller là où Dieu veut que tu ailles? Alors, si tu es prête, sépare-toi de tous liens affectifs et Dieu te bénira. Je prie pour tes affaires, que les portes s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta destinée, que ce qui est resté bloqué se débloque dans le nom de Jésus. Acclamons très 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 fort au Seigneur, Alléluia. Mighty God, Mighty God, Mighty God. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prends mon cœur, ensemble on va chanter pour terminer. Je n'ai plus envie de quitter cet endroit, je sens la grâce de Dieu. Et vous qui nous écoutez, qui nous suivez, adorez le Seigneur avec nous pour terminer ce moment en beauté et rendre grâce à Dieu avant de laisser la parole à nos animatrices. Adorons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre semaine. Et on se donne rendez-vous le dimanche 4 mars pour la prochaine émission de Prophétie comme Marie. Soyez bénis. Amen. Nous appelons ton sang, nous appelons ta grâce et qu'une alliance soit faite Seigneur Dieu entre cette société et Seigneur Dieu et sa vie. Dans le non-puissant de Jésus, qu'elle puisse connaître une croissance qui vient de toi. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Vous voyez, il faut souligner les mots. Il parle par des songes. On a vu qu'un songe est un rêve prophétique. Appelé dans le monde, un rêve prémonitoire. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Voilà l'utilité d'un rêve prophétique. Voilà l'utilité d'un songe. Ou encore un rêve prémonitoire. Les temps futurs vont te couvrir d'une saison de réveil dans ton ministère. C'est le temps où les portes s'ouvrent et tu rentres dans les choses dans lesquelles tu ne pouvais pas rentrer autrefois parce que les portes étaient fermées. C'est une saison de faveur qui vient à toi. Continue à apprendre, instruis-toi davantage sur la parole de Dieu. Car Dieu est sur le point de t'utiliser. J'entends dans mon esprit, j'ai plus le temps de t'enseigner, de te construire, de te préparer. Je suis en train de finir cette oeuvre parce que la saison pour toi est arrivée. Où tu vas entrer pleinement dans ce à quoi je t'appelle et ce que j'ai préparé pour toi. Que Dieu te bénisse. J'ai souvent aimé avoir ma nièce avec moi les week-ends. Dieu m'a montré dans un songe où j'étais couchée avec ma nièce. Nous dormions paisiblement, mon bras autour de sa taille et je n'ai pas compris la signification. Pouvez-vous me donner l'interprétation de ce songe et quel est l'appel de Dieu pour ma vie? Irène, c'est son nom d'empreinte, 37 ans depuis la Suisse. Dieu t'appelle vraiment à une oeuvre missionnaire. Tu vas consacrer ta vie à servir le Seigneur. Cependant, il y a des liens affectifs qui t'empêchent vraiment de rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle parce que tu serais incapable aujourd'hui de voyager. d'aller chanter dans telle ville, d'aller prêcher l'évangile d'un tel autre parce que tu es attaché, affectivement, lié à la famille. Tu aimes la famille. Tu as du mal à laisser ta famille. Mais le Seigneur te dit, il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs. Je vous remercie. Tu as eu, tu esabelle. Tu esabelle.